Une ville n'avance bien qu'avec le concours de tous ses habitants. Je crois profondément à la démocratie locale. Je ne pense pas que le rôle d'un maire soit de décider pour tout le monde, de manière omnisciente. Le rôle d'un maire, c'est d'associer les habitants, de les animer, d'en faire une équipe qui ensemble progresse. C'est la raison pour laquelle je prends la démocratie locale et je formule un vœu. Au cours du prochain mandat, je souhaiterai que plus aucun mangeronné ne se réveille un mauvais matin en découvrant qu'on est en train de construire un gros immeuble à côté de son habitation ou une antenne relais, comme ce fut le cas à la gare. J'appliquerai un principe extrêmement simple si je suis élu. En amont de tous les projets, je concerterai avec les habitants. Qui mieux qu'eux est capable de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'il faut creuser, ce qu'il faut absolument écarter ? Cette concertation sera également appuyée sur des instances que nous ferons vivre. Les conseils de quartier, qui doivent cesser d'être un lieu d'affrontement, mais qui doivent être une force de proposition par rapport au conseil municipal. Le conseil de la vie économique, qui associera tous les acteurs, commerçants, entrepreneurs, pour proposer des solutions constructives sur le développement économique de la ville, jusqu'au conseil municipal des jeunes, que je créerai, et qui aura pour objectif de sensibiliser les jeunes mangeronés à la vie citoyenne. Dans une ville associant ainsi toutes les parties prenantes, toutes les bonnes volontés, les risques d'erreurs seront écartés ou minorés. Et surtout, les projets seront plus fédérateurs, et ensemble, nous aurons une volonté commune, la volonté commune que nous partageons, de donner un avenir à Mangeon.